Nous sommes présents dans ce beau pays pour une mission très importante, une mission d'observation des élections législatives et présidentielles. Nous sommes des responsables africains conscients de la promotion de la démocratie, conscients de la liberté, conscients de la justice, de la paix qui doit régner sur notre continent. Et, évidemment, la paix qui doit régner dans la République du Niger. Nous allons nous concerter parce que nous devons, comme l'a dit M. l'Ambassadeur, harmoniser nos points de vue. Nous devons être au même niveau de l'information afin d'éviter les dissonances dans les commentaires et les interprétations. En tout cas, nous sommes soucieux de ce que notre mission doit exécuter conformément aux textes qui ont été pris par l'Union africaine et ratifiés du reste par nos pays respectifs. Nous sommes en République du Niger. La République du Niger a une législation. Nous devons nous inscrire dans le cadre de cette législation. Notre mission est essentiellement une mission d'observation. Au besoin, nous consignerons les défauts, les défaillances que nous pourrons observer pendant le scrutin. Et nous les porterons à la connaissance de qui le droit. Mais notre mission est essentiellement une mission d'observation. Et d'ailleurs, l'Union africaine a bien fait de prévoir une méthodologie et une conception même de la mission d'observation des élections dans nos pays. Merci. Merci.